Cyril Mochamp, bonjour. Co-fondateur de Proactive Académie. Alors vous, votre axe, votre démarche, c'est l'accompagnement des apprentis. Parce qu'on va voir tout à l'heure que beaucoup abandonnent en cours de route. Pourquoi ? Comment les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait un débouché ? Si moi, je vais revenir un petit peu sur le reportage, sur les compagnons de devoirs, c'est très bien le voir. Donc Proactive Académie, en fait, on peut parler, nous, des compagnons de devoirs, parce qu'on accompagne, nous, les compagnons de devoirs, depuis maintenant, on rentre bientôt dans la troisième année. Donc on les accompagne dans le développement, en fait, de la réussite de leurs objectifs. Sur le placement des jeunes, Laura parlait tout à l'heure de difficultés à trouver un patron. Nous, on travaille avec beaucoup, donc, une multitude de CFA, et dont les compagnons de devoirs, malgré l'image qu'ils ont, ils ont aussi des difficultés. Ils ont des difficultés, en fait, à faire en sorte que les jeunes trouvent des contrats d'apprentissage et des patrons. Et donc, nous, on travaille avec des outils. On a développé un outil qui s'appelle Trouvetonentreprise.com, où on reprend un peu des tutos vidéo d'aide à la recherche d'entreprise. Donc on essaye de s'adapter, nous, à la nouvelle génération, pour proposer des outils qui sont adaptés, justement, à ces centres de formation pour apprentis, et pour les aider, en fait, dans la réalisation de leurs objectifs, qui sont, la première chose, c'est déjà de rentrer en apprentissage, et ensuite, c'est de faire de la sécurisation du parcours pour lutter, en fait, contre les ruptures de contrats qui sont aujourd'hui, malheureusement, trop élevées, avec 27% des contrats qui sont rupes. La rupture de contrat, on va préciser ce que c'est, puisque c'est le fléau de l'apprentissage. Ça dure souvent plusieurs années, l'apprentissage. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Avant même que le contrat d'apprentissage soit terminé, l'apprenti abandonne, il jette l'éponge. C'est 25% des contrats rôtus en France. Ici, dans le Val-d'Oise, le taux de rupture, c'est 20%. Qu'est-ce qui se passe ? Et comment, vous, vous évitez cela ? Alors nous, on travaille étroitement, en fait, avec les CFA sur, en fait, la pédagogie. C'est vraiment, pour nous, central dans la lutte contre les ruptures, et ensuite, le développement de l'apprentissage, parce que quand un patron subit une rupture de contrat, c'est pour lui, quand on l'interroge, il y a des études qui le montrent, un patron sur deux déclare ne plus vouloir prendre d'apprenti après avoir subi une rupture. Donc vraiment, nous, on travaille la pédagogie, ce qu'on appelle une pédagogie proactive. C'est une pédagogie qui va être centrée sur le besoin à court terme de l'entreprise. Donc concrètement, on travaille avec des formateurs, et ils font en sorte que les apprentis, quand ils sont en entreprise, ils passent commande. Donc ça veut dire très concrètement qu'ils demandent qu'est-ce qu'ils doivent améliorer dans les jours à venir, et ensuite, quand les apprentis reviennent au CFA, les formateurs individualisent avec chaque apprenti une réponse par rapport aux besoins de l'entreprise. C'est vraiment un travail sur le court terme et très concret par rapport aux besoins immédiats de l'entreprise. Très concrètement. Déjà, la première des choses, c'est qu'en Allemagne, quand on est sur des niveaux 4 ou 5, c'est-à-dire en bac pro, par exemple, là, on n'a pas le choix. On doit aller systématiquement en apprentissage. Donc déjà, d'un point de vue structurel, les conditions sont déjà réunies pour que l'apprentissage se développe. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en Allemagne, on fait plus le lien avec ce qui se passe en entreprise. Ça veut dire que l'apprentissage est vraiment utile aujourd'hui à l'entreprise. Et pour nous, on le voit, on accompagne un millier de jeunes au quotidien sur le terrain. On accompagne une quarantaine de CDF1 en France. Et ce qui fonctionne à travers des expérimentations qui sont mesurées, par exemple, en région Île-de-France, où on a pu accompagner, participer à une expérimentation sur 60 000 jeunes sur 6 ans, où le taux de rupture de contrat a baissé de 23 % à 6 % de rupture. Pourquoi ? Parce qu'on a fait ce lien permanent entre le besoin concernant de l'entreprise et ensuite ce qui se passait en cours. Et donc, en fait, l'apprentissage sert vraiment à l'entreprise et sert vraiment aux apprentis, aux jeunes. Donc, en fait, je pense qu'il faut redonner confiance aux jeunes dans l'apprentissage, redonner confiance aux familles et redonner confiance surtout aux entreprises. Exactement. On a commencé au sein de l'Association nationale des apprentis de France et puis on continue quand on travaille depuis maintenant 3 ans, le travail qu'on fait autour du projet Proactive Academy. C'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que l'apprentissage devienne une vraie voie d'excellence et que les jeunes se disent, voilà, j'ai envie de faire de l'apprentissage parce que, voilà, c'est la réussite. Et puis ensuite, d'avoir des patrons un jour qui vont dire, moi, je prends des apprentis parce que je sais qu'il y a une qualité derrière, une qualité dans la pédagogie et c'est pour ça que je prends un apprenti. Alors, pour moi, la priorité, c'est vraiment de replacer le CFA au cœur du système au niveau de l'apprentissage. Il faut aujourd'hui que l'État puisse donner les moyens au CFA d'accompagner les jeunes à la recherche de contrats et ensuite vraiment de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement tout au long de la formation avec la réalité de l'entreprise. C'est vraiment ça, c'est vraiment donner les moyens au CFA de faire réussir l'apprentissage.